Nous y sommes. Le 21 décembre 2012 est arrivé, jour de la fin du monde, selon une interprétation du calendrier maya jugé erronée par des experts de cette civilisation. En tout cas, ici au Mexique et en Amérique centrale où vivaient les mayas, on célèbre la fin d'une grande ère de 5200 ans et on accueille la nouvelle. « Je pense que c'est une sorte de porte vers l'illumination personnelle, indique cet Américain, qui s'est rendu sur le site archéologique de Chichen Itza. Je ne m'attends pas à ce que quelque chose de magique se réalise, bien que j'aurais adoré qu'il en soit ainsi. Je pense que c'est quelque chose de symbolique et c'est pourquoi je veux être ici. » Autre site maya, le parc archéologique de Tikal, au Guatemala. La nuit dernière, 200 Amérindiens ont essayé d'y entrer. Ils ont dénoncé les célébrations officielles, dont ils se disent exclus, ainsi que les projets miniers et hydroélectriques. Une grande affluence est prévue dans ces majestueuses ruines de Tikal, où les cérémonies ont commencé hier soir, ainsi que sur d'autres sites du Salvador et notamment du Honduras.